oui oui c'est le but aujourd'hui merci beaucoup je me sens très honorée de faire face à vous vraiment c'est magnifique parce qu'en sous-jacent je vois tout ce que vous faites pour les femmes et c'est juste tellement touchant en tout cas merci pour ce que vous faites j'ai hâte qu'on commence cette discussion alors je vais vous lancer sur le premier thème et le premier thème ça serait, vu que la thématique c'est les menstruations ça serait de parler justement de ce vécu comme Florence l'a si bien introduit donc le vécu des menstruations le rapport à soi qu'est-ce que ça crée dans le contexte de ces conditions de santé là ou d'autres circonstances si vous voulez parler du SPM ou d'autres réalités évidemment n'hésitez pas mais c'est quoi le vécu des menstruations dans ces contextes là qui peut justement être très différent d'un vécu de la femme qui a un cycle de 28 jours qui fait pas mal tout va bien et comment ça change le regard par rapport à votre corps par rapport à votre vécu donc encore une fois je vais laisser la parole au centre et je vais ouvrir la discussion donc qui veut commencer allez je me lance oui on a l'habitude parfois quand on travaille justement sur la phénoménologie du corps de dire que dans le quotidien habituellement le corps est généralement assez silencieux c'est-à-dire qu'il suit nos désirs si on a envie de prendre une tasse d'eau on va la prendre on a envie de courir pour rattraper l'autobus le geste va suivre l'intentionnalité qu'on peut avoir mais quand on fait face à des douleurs à des douleurs chroniques comme peuvent être celles de l'endométriose bien ce corps vient s'interposer donc n'est plus invisible et va devenir au contraire omniprésent donc quelque chose qui pour certaines femmes peut être anodin saigner chaque mois voire même certaines femmes disent ne pas s'en rendre compte ou presque où ils répondent de manière plus fonctionnelle d'autres vont vivre autrement mais en tout cas dans l'odométriose on peut penser que le corps se rappelle à nous de manière criante avec pendant les menstruations une anticipation des douleurs des douleurs pelviennes des douleurs diffuses aussi qui peuvent parfois commencer avant les menstruations comme telles surtout quand ça dure depuis plusieurs années et que ça peut se chroniciser une appréhension des relations sexuelles également et puis j'ai envie de dire que comme toute douleur chronique ça teinte aussi le quotidien c'est-à-dire des gestes de nouveau banals prendre le métro rester debout longtemps pendant la période des règles peuvent devenir des vrais des vrais challenges des choses parfois insupportables et amener les personnes à s'isoler à refuser de faire certaines activités et surtout à avoir en plus des douleurs physiques une douleur psychologique donc une détresse de ne pas comprendre un sentiment d'impuissance voire même des idées plus sombres donc il y a tout un cortège sur plusieurs niveaux de l'être merci peut-être Marie-Josée tu voudrais je suis je suis 100% d'accord avec ce que Florence dit puis oui je pense que c'est ça puis avec les années parce qu'on sait que bon c'est quelque chose ce sont des maladies qui s'installent puis si on ne fait rien si on n'est pas au courant qu'on est atteinte bien on avance comme ça puis ça va généralement pas en s'améliorant donc d'un cycle à l'autre il y a toute cette appréhension-là puis tu parlais Victoria du rapport au corps c'est qu'à un moment donné puis Florence l'explique bien ça a des ramifications dans toutes les sphères de notre vie personnelle intime professionnelle comme elle disait l'élan qu'on a pour faire des choses toutes naturelles qui devient tout à coup impossible ou difficile mais ça change le rapport qu'on porte envers soi envers son corps envers son centre envers sa féminité envers donc ça ça brouille ça brouille les cartes puis c'est déjà difficile de vivre ça peu importe à quelle maladie on fait face de vivre avec ces symptômes-là qu'on comprend pas mais là on ajoute une couche là dans la société de méconnaissance donc c'est pas seulement le rapport à soi c'est aussi le rapport à l'autre on a de la difficulté à comprendre ce qui se passe en soi donc c'est très difficile de l'expliquer à l'autre donc on fait face en plus de tout ça à la méconnaissance au niveau médical la société de l'employeur et des fois du jugement il y a des femmes qui viennent vers nous je suis certaine vers nous toutes qui se sentent incomprises et jugées de gens très très proches d'eux puis en même temps c'est pas pour leur jeter la pierre là je comprends que ça peut être difficile de comprendre que c'est notre réalité mais donc pour moi c'est toutes des couches qui se rajoutent puis à un moment donné effectivement ça peut devenir extrêmement lourd à gérer parce que la maladie ne nous définit pas mais il y a tellement de ramifications dans toutes les sphères de notre quotidien qu'on a l'impression moi je me souviens à une certaine époque il y a peut-être 15-20 ans où j'avais l'impression d'être une endométriote sur deux pattes ou plutôt un mal de ventre sur deux pattes puis ça me définissait au quotidien même si je ne sais pas ce que je souhaitais donc effectivement c'est plusieurs couches qui font qu'à un moment donné ça devient très très difficile autant physiquement que psychologiquement c'est profond puis comment garder finalement l'espace pour d'autres choses c'est un défi un défi je voudrais entendre Kelly peut-être te parler c'est quoi les réalités dans le contexte du SOPK par rapport à ce vécu là pour rejoindre un petit peu ce que disaient Florence et Marie-Josée il y a quelque chose une notion qui est marquante et qui rejoint un petit peu les deux pathologies c'est cette notion on ne parvient pas à faire normalement quelque chose qui est naturel pour d'autres quelque chose qui est dit comme étant féminin et normal pour une personne féminine dans le SOPK c'est d'autant plus vrai du fait que alors c'est pas une généralité mais une majorité de femmes atteintes du SOPK n'ont pas ou ont très irrégulièrement très irrégulièrement pardon leur menstruation et on entend très souvent les jeunes femmes dire j'adorerais ne pas avoir des règles j'adorerais être un peu libre de temps en temps nous on est dans cette situation où c'est l'enfer de ne pas avoir ces règles c'est l'enfer de ne pas être capable tous les mois comme une personne entre guillemets normale d'avoir des menstruations et c'est hyper impactant pour la confiance en soi pour le rapport à notre corps dans le SOPK on a aussi tous les éléments qui vont être visibles à l'extérieur le SOPK impact encore une fois on parle de féminité mais quand il y a question d'hirsutisme d'hyperpigiosité d'acné c'est des choses qui se voient de l'extérieur et qui impactent là encore l'estime de soi le regard que peut avoir l'autre sur nous c'est Marie-Josée tout à l'heure qui disait que c'est compliqué de se faire comprendre de l'autre c'est compliqué d'expliquer notre mal-être d'expliquer notre pathologie d'expliquer même la façon dont nous on se voit notre propre je pense qu'il y a aussi une grosse question de stéréotypes de préjugés de la part de l'autre aujourd'hui être une femme c'est pas avoir des poils aujourd'hui être une femme c'est avoir ses règles tous les mois quand on rentre plus dans ces cases-là c'est compliqué et ça impacte la fertilité la fertilité c'est un point aussi très important et qui encore une fois impacte l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes je pense vraiment qu'encore une fois c'est tous ces volets-là qui font que c'est des choses qui sont compliquées à vivre et comme Marie-Josée le disait on n'a pas envie que ça nous définisse mais moi du point de vue de présidente de l'association et des par rapport aux témoignages qu'on peut accueillir c'est très souvent qu'on entend les jeunes femmes nous dire je suis SOPK depuis et ça pour nous c'est terrible parce que ça veut dire que la jeune femme s'assimile directement à sa pathologie et c'est terrible et c'est super c'est fort en fait de voir que ces jeunes femmes sont tellement seules sont tellement incomprises et ne savent tellement pas comment prendre les choses qu'elles fusionnent en fait avec leur pathologie et elles se voient comme étant le SOPK ou comme étant l'endométriose et ça c'est une grosse grosse problématique sur laquelle on essaye de travailler aujourd'hui parce qu'on ne peut pas avoir un regard meilleur sur sa pathologie et sur sa façon de vivre ses menstruations et sa pathologie si déjà on ne dissocie pas cette pathologie de notre personnalité ça c'est je pense je finirai sur ce mot là parce que c'est c'est très important et je rejoins vraiment Marie-Josée là-dessus c'est quelque chose qui nous revient beaucoup merci merci pour ce que tu as dit puis je pense qu'on va on va creuser plus ce point dans la troisième partie du panel la question de comment reprendre garder un certain pouvoir par rapport à ça il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ce que tu as dit c'est le fait que tu sais si on prend les menstruations puis de manière voilà un peu globale dans la société c'est tabou on a souvent un discours très négatif autour de ça on se plaint ah mince j'ai mes règles je ne pourrais pas aller à la piscine je ne pourrais pas faire ça et là ce que tu nous montres c'est qu'il y a des réalités vraiment où ne pas les avoir en fait c'est une souffrance parce que ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas nécessairement comme il devrait donc ça donne un peu voilà un discours complètement opposé duquel je pense les femmes globalement peuvent apprendre beaucoup en fait je pense qu'en fait une femme qui va le vivre normalement oublie que c'est quelque chose de fondamental c'est comme respirer tant qu'on arrive à respirer on ne se rend pas compte que c'est vital le jour où on a plus d'air on se rend compte que respirer c'est pas si anodin et bien là c'est la même chose en fait avoir ces règles c'est normal pour beaucoup de personnes et c'est presque pénible mais on ne se rend pas compte que c'est fondamental pour le fonctionnement du corps c'est fondamental pour le fonctionnement de notre fertilité et que le jour où c'est plus là on se rend compte à quel point c'est presque vital pour nous en fait ouais c'est ça ça rejoint toute la question des règles comme ce cinquième signe vital qu'on va présenter de plus en plus comme ça je vais passer maintenant la parole à Essatu il y a Lydia qui dit qu'il y a de l'écho quand je parle est-ce que ça va la leçon quand je parle il faut juste qu'on ferme nos micros quand on ne parle pas pour éviter les retours de sang ouais j'essaierai de faire ça aussi donc je vais laisser la parole à Essatu pour nous en apprendre plus sur la réalité du fibromuterin et comment ça impacte le vécu oui je suis totalement d'accord avec toi Kelly en termes de normalité moi il y a que très récemment maintenant que je me suis fait opérer de fibromuterin que j'ai retrouvé un cycle normal en utilisant justement la Diva Cup et des serviettes hygiéniques non réutilisables et finalement en discutant avec une de mes amies j'ai su qu'elle a toujours eu un cycle normal que le fait d'avoir un cycle abondant n'était pas normal et là je me suis posé justement la question quelle est la normalité pour une femme et ça c'est propre à chacune d'entre nous vraiment moi j'ai vraiment connu le avant vivre avec des fibromes et sans fibromes et ça a vraiment été toute une différence parce que j'ai toujours saigné énormément depuis mon plus jeune âge et le jour où la maladie a disparu j'ai retrouvé un peu de ma féminité j'ai retrouvé un peu de mon corps c'est comme si j'avais fait un peu la paix avec moi-même parce que ça a été un combat durant plusieurs années où je ne m'acceptais pas à chaque fois que je saignais j'avais honte d'être une femme je le dis ça a été extrêmement difficile pour moi d'un point de vue professionnel social sportif aussi parce que je suis une fille qui est très très active je me dépensais énormément au niveau du sport et à chaque fois que j'avais mes menstruations j'étais à plat donc c'était vraiment une période très 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 frustrante d'un point de vue professionnel social je me souviens je me souviens d'une situation professionnelle en tant qu'infirmière ou situation de crise situation de stress situation d'urgence ma serviette a débordé devant mes collègues de travail et là je me suis dit non c'est pas vrai que ma vie va se résumer ainsi donc je vous rejoins totalement Marie-Josée Kelly et Florence quant à l'impact de ces menstruations sur notre sphère de vie quand on est atteint d'une maladie gynécologique et ce n'est pas normal donc voilà en micro Victoria voilà je coupe le micro pour éviter l'écho mais on entend plus ce que je raconte donc merci je disais merci à Satou je vais donner brèvement la parole à Florence qui voulait ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit oui très rapidement je trouve que l'élément que je voulais ajouter c'est aussi à travers les exemples qu'on voit c'est à quel point ces problématiques gynécologiques nous touchent au cœur de l'intime le ventre traditionnellement associé au féminin et puis la notion de trahison d'avoir l'impression que notre corps trahit et ça c'est particulièrement difficile parce que c'est notre socle c'est notre véhicule pour exister donc quand le corps trahit par des douleurs ou nous donne l'impression de ne pas être fiable pour nous en plus dans quelque chose qui dans l'imaginaire est relié aux femmes ça fait une double charge je pense difficile à gérer donc j'ajouterais Victoria à ce que Florent dit si tu permets qu'effectivement moi je repensais à ma vingtaine où j'ai vécu une période où j'étais complètement déconnectée de mon corps mon corps était devenu comme un ennemi donc il y avait j'habitais mon corps mais j'étais comme en combat tu sais puis on en parlera plus tard là mais toute la reprise de pouvoir sur sa santé ça passe par une connexion avec soi d'abord puis ses besoins profonds puis comprendre ce qui se passe dans notre corps donc on est à l'extrême opposée quand on est complètement déconnecté de soi comme ça puis tu sais il y a bref c'est ça je vais pas rentrer dans les sujets qui s'en viennent mais ça peut être un terrain dangereux aussi tu sais quand je pense à des femmes à des personnes j'essaie d'être plus inclusive aussi on parle beaucoup de femmes depuis le début mais il faut pas oublier les personnes trans les personnes non-binaires tout ça donc toutes les personnes qui ont des menstruations ça peut être un terrain glissant quand on ne va pas bien physiquement ça a un impact sur notre santé psychologique Florence pourra peut bien l'expliquer puis puis c'est ça tu sais après ça qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas informé ou que l'information qu'on trouve parce qu'il y a ça aussi c'est pas évident de s'y retrouver on en parle de plus en plus aujourd'hui mais l'information qu'on trouve sur internet n'est pas nécessairement toujours la bonne alors c'est comme des étapes il y a tout le volet errance on sait pas ce qu'on a puis là on dirait que quand on en arrive à un fameux diagnostic c'est comme si on se dit enfin j'ai mon diagnostic on va me donner un traitement et je vais guérir et là il y a comme tout un autre chapitre qui s'ouvre devant nous parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les maladies dont on parle aujourd'hui il peut y avoir des moments de rémission il peut y avoir des grands moments de mieux-être mais reste que c'est pas un traitement unique c'est vraiment ça prend des approches intégratives des approches holistiques puis ça c'est un apprentissage un jour à la fois donc c'est ça c'est pas évident de s'y retrouver même une fois qu'on obtient le diagnostic un peu c'est que le début comme tu disais du chemin je vais je vais juste dire un petit mot par rapport à François que vous voyez aussi à l'écran François est en train de faire une récolte graphique de tout ce qu'on est en train de dire donc si vous êtes comme moi vous avez une mauvaise mémoire de ce qui vient d'être dit vous voulez pas vous répéter François pourra partager son écran pour nous montrer qu'est-ce qu'il a noté de beau de tout ce qui vient d'être évoqué puis ça nous permettra aussi de voir comment on peut compléter le propos en fait et aussi de pousser un petit peu plus loin nos échanges au fur et à mesure il y a une question qui a été posée je pense qui est importante à répondre maintenant parce que bon nous voilà on se connaît on connaît pas mal la question c'est quoi un fibromes c'est quoi un kystevarien c'est quoi SOPK c'est quoi un dométriose mais ce serait assez important peut-être pour le public de décrire assez brièvement voilà qu'est-ce qu'implique chacune des maladies en fait juste en quelques mots si vous pouvez faire un petit tour de table là-dessus je peux y aller très rapidement pour l'endométriose en fait l'endométriose c'est donc c'est du tissu semblable à l'endomètre donc ce n'est pas de l'endomètre mais c'est du tissu des cellules semblables à l'endomètre l'endomètre c'est le tissu qui recouvre la paroi interne de l'utérus et qui crée les règles à chaque mois donc c'est du tissu semblable à l'endomètre qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus donc sur les organes avoisinants dans les stades 1 2 on va en trouver autour des ovaires des trompes de phalloc à l'extérieur de l'utérus mais dans des cas plus avancés on va en trouver autour de la vessie de l'intestin ça peut voyager dans le corps et ça réagit de la même façon que l'endomètre au cycle menstruel donc ça crée une foule de symptômes et donc je pourrais continuer pendant des heures mais si on résume c'est du tissu semblable à l'endomètre qui est à l'extérieur de l'utérus et qui n'a pas d'affaires là finalement merci Marie-Josée Kelly je vais faire je vais essayer de faire concil aussi c'est vraiment pas facile avec des pathologies comme une est nôtre de faire quelque chose de court dans notre cas on parle d'un syndrome donc c'est vraiment plein 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 de choses différentes dans une seule pathologie mais pour essayer de faire court donc le SOPK c'est une pathologie qui est endocrinienne donc qui touche le système endocrinien et hormonal qui va causer entre autres un déséquilibre hormonal entre les hormones féminines et les hormones masculines ce qui cause on en parlait tout à l'heure tout ce qui va être les symptômes liés à l'hyperandrogénie l'hirsutisme l'acné la chute de cheveux le déséquilibre des menstruations etc et qui va du coup venir aussi impacter l'appareil gynécologique par la présence en surnombre de follicules sur les ovaires dans le syndrome des ovaires polycystiques on pense souvent qu'il est question de piste ovariens c'est pas du tout le cas on parle vraiment de follicules les follicules ce sont des ovules qui n'arrivent pas à maturité et qui n'arrivent pas à être dans notre cas en tout cas relâchés par l'ovaire et qui vont se stocker sur les ovaires et vont faire augmenter un petit peu le volume de l'ovaire et surtout venir du coup poser un désordre dans les cycles menstruels et donc voilà pour faire très très simple mais le SOPK c'est avant tout on a pensé pendant très longtemps que c'était une maladie des ovaires je tiens à préciser que c'est avant tout une pathologie qui est endocrinienne qui est hormonale avant d'être ovarienne et que c'est par là qu'il faut commencer quand on cherche à le traiter merci beaucoup Kelly j'imagine que c'est aussi le cas des autres conditions vu que tout ce système hormonal chez la femme qui on va dire a de plus en plus de mal aussi d'être résilient par rapport au stress qu'on vit par rapport à la pollution qu'on a etc. donc c'est un très beau pas je pense par rapport au SOPK entre autres de commencer à voir ça aussi au-delà du côté de c'est juste quelque chose de reproductif c'est juste en fait la santé c'est global et ça au réseau c'est comme c'est global et ça c'est très important de le voir et le présenter comme ça Aïsatou un petit mot sur les fibromutérins on ne t'entend pas tu as le micro coupé merci les fibromutérins sont des tumeurs bénines non cancéreuses qui vont se trouver un peu partout au niveau de l'utérus et qui peuvent être de la taille d'un petit poids à la taille d'un pamplemousse on confond souvent les fibromutérins à des kystes ce n'est pas la même chose puisqu'ils vont provoquer des symptômes assez handicapants tout comme l'endométriose ou le SOPK et ça touche une femme sur cinq en âge de procréer et une femme sur trois des femmes noires c'est quand même beaucoup alors tous les fibromes ne sont pas symptomatiques mais ceux qui le sont empoisonnent la vie d'une femme et le principal symptôme est l'anémie donc le saignement d'où pourquoi vivre sans fibromes aussi en partie voilà parce qu'il y a beaucoup de saignements c'est ça ? c'est ça les saignements abondants et le principal symptôme en fait du fibromutérin d'accord merci merci beaucoup à ça Victoria si tu me permets j'ajouterais simplement pour faire du pouce sur ce que Kelly et Aïssetou ont dit que l'endométriose j'ai été très résumée mais c'est sûr qu'il y a un lien direct avec le cycle menstruel mais ça n'affecte pas les symptômes ne sont pas que reliés au cycle menstruel c'est important de dire que l'endométriose a vraiment des conséquences sur la santé globale donc si les gens veulent plus d'informations nous avons tous des sites internet où on peut consulter les symptômes et quand même on pourrait en parler pendant des heures mais bref ce n'est pas souvent l'endométriose on se fait dire ah oui t'as mal au ventre pendant tes règles c'est beaucoup plus large que ça comme je le disais les cellules sont à l'extérieur de l'utérus donc dépendamment des organes affectés les symptômes vont différer mais c'est pas banal voilà merci oui je pense très très important de valoriser ce regard global justement pour sortir encore d'une vision stéréotypée de elle se plaint parce qu'elle a un problème avec ses menstruations et de toute façon tant que tu ne veux pas de bébé ce n'est pas très important c'est ce qu'on entend malheureusement souvent dire ça me permet d'introduire la deuxième thématique dans laquelle je voudrais qu'on s'engouffre tout ensemble ça serait toute la question de cet équilibre on l'a déjà un peu introduit dans le propos mais l'équilibre c'est ça je prends soin de moi mon pouvoir mon rapport à la médecine mon rapport on a parlé du diagnostic tardif d'essai de faire sens mais que ça ouvrait toute une nouvelle porte voilà c'est quoi les parcours les tensions là-dedans la notion d'identité aussi comment on se retrouve dans tout ce cheminement-là dans des circonstances que ce n'est pas un problème qui se règle en deux mois on doit apprendre à faire notre chemin avec ça oui j'ai entendu la question médicale mais aussi on a mentionné tantôt la terme intégratif donc peut-être élaborer un petit peu là-dessus donc voilà je voudrais volontiers vous entendre là-dessus je vais peut-être commencer à donner la parole à Florence Finite pour avoir ton regard sur tout ça donc si je comprends sur l'incidence sur l'identité c'est ça ? l'empouvoirment donc c'est l'empouvoirment c'est comment on se retrouve dans toutes les difficultés qui ont été évoquées précédemment par rapport au vécu par rapport aux temps médicaux par rapport à la difficulté du diagnostic comment on peut voilà retrouver son identité retrouver son pouvoir dans un chemin qui est souvent long et qui est souvent pénible et douloureux oui je pense que peut-être pour répondre à ça j'aurais le goût de revenir un petit peu pourquoi en tout cas pour l'endométriose pourquoi les diagnostics tardent après de faire le lien avec l'empouissancement l'empowerment parce que à cause de la complexité en fait des symptômes le fait que ça peut toucher plusieurs éléments ça explique que les personnes parfois ne sont pas entendues lorsqu'elles vont se plaindre d'avoir mal que parfois l'intensité de la douleur n'est pas entendue parce qu'elle est reliée à l'idée très forte dans notre imaginaire que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles ça je pense qu'il faut le dire on est issu de cet imaginaire judéo-chrétien d'Ève puni pour avoir mangé la pomme donc il y a une espèce d'injonction presque ou d'intériorisation de l'idée que la douleur devrait être normale donc le trajet pour retrouver une forme de pouvoir sur soi je pense que c'est déjà d'avoir des interlocuteurs qui vont écouter donc des professionnels de différents champs qui vont prendre au sérieux les personnes qui vivent ça et qui s'en plaignent et qui cherchent des solutions personnellement moi dans mon propre parcours il y a eu beaucoup aussi le rôle des groupes de soutien bon c'était il y a de nombreuses années tout ça donc à l'époque il n'y avait pas toutes les ressources francophones donc moi j'ai beaucoup beaucoup bénéficié des livres et des des groupes forums anglophones à l'époque il y avait il y a 15 ans il n'y avait principalement que ça donc ça je pense c'est un gros lieu dans Power Month et puis après dans cette conception de la santé holistique je pense qu'il y a peut-être tout un trajet pour aller trouver ce qui est le meilleur traitement pour soi parce qu'il y a des traitements médicaux mais il y a aussi beaucoup d'approches alternatives qui peuvent être aidantes et là c'est tout peut-être une démarche très personnalisée que les femmes peuvent faire pour aller travailler sur plusieurs niveaux de leur être donc psychologique relationnel au niveau physique mais parfois aussi l'alimentation adapter leur connaissance d'elle-même c'est quelque chose qui peut être très global merci Florence est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce qui a été dit en fait oui sur ce que tu viens de dire Florence je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est Marie-Rose Gallet qui disait dans un de ses livres que puis c'est bon pour l'endo mais pour toutes sortes de conditions de maladie que ça a un effet domino sur la vie on l'a bien expliqué ça a des conséquences dans toutes les sphères mais c'est malheureux on ne peut pas d'un coup de baguette faire l'effet inverse puis avoir un impact il faut vraiment comme Florence l'a dit aller travailler avec beaucoup de bienveillance dans toutes ces sphères-là pour voir comment puis ça peut justement il peut y avoir des avenues avec les médecins moi je pense que c'est essentiel d'avoir d'être suivi par un médecin qui est à l'écoute avec lequel ou laquelle on se sent en confiance on se sent respecté et écouté et qu'on sent qu'il y a une expertise aussi parce qu'il faut le dire ce ne sont pas tous les gynécologues même si ce sont des gynécologues qui sont formés pour diagnostiquer ces maladies-là donc il faut se diriger donc déjà d'avoir accès à cette information-là puis tout le volet aussi solidarité qui est tellement important justement d'être capable d'avoir des endroits où on va pouvoir déposer nos émotions où on va pouvoir avoir un sentiment qu'on est comprise par l'autre je pense que c'est essentiel aussi mais il faut faire ça dans toutes les sphères de notre vie puis moi je branche mon idée de journal de bord partout où je passe mais je pense que c'est une des clés vers la reprise de pouvoir c'est justement d'apprendre à se connaître parce que c'est extraordinaire les groupes de soutien on peut vraiment moi j'appelle ça plus des groupes d'entraide parce que le gros du travail se fait entre les personnes dans le groupe mais il ne faut pas oublier non plus que notre expérience elle est unique et donc la meilleure façon d'apprendre à se connaître ça peut être de tenir un journal de bord comme ça qui va nous permettre d'identifier au moins sur quelques mois à quel point il y a des influences dans notre vie des fois qu'on n'avait même pas réalisé ou on pensait que c'était relié à autre chose mais finalement c'est effectivement Lando ou le SOPK qui créent ça donc de vraiment se tourner vers soi mais encore là on ne nous a pas appris ça dans notre en tout cas pas dans notre génération j'ose espérer que les futures générations oui mais qu'on devrait être notre priorité puis que quand notre couple est pleine puis qu'on va bien puis qu'on a trouvé un certain équilibre on est là on peut être là pour les autres on nous a plutôt appris à se tourner vers les autres ce qui est extraordinaire mais il ne faut pas s'oublier là-dedans je dis plusieurs choses mais je pense que c'est ça il faut ça se fait avec la patience la bienveillance un jour à la fois avec de l'aide de professionnels mais il ne faut pas hésiter à changer de professionnel si on n'est pas bien il faut vraiment être à l'écoute de soi parce que c'est par ce chemin-là qu'on va arriver à aller mieux éventuellement merci merci beaucoup Marie-Josée j'aimerais peut-être entendre à Sato je sais que vous faites des cercles de femmes aussi des groupes de soutien peut-être élaborer un peu sur cette question ça m'a fait un peu réfléchir justement en voyant Marie-Josée en connaissant son parcours on ne s'est jamais levé un matin en se disant tiens je vais créer une association je vais faire du militantisme je vais révolutionner le monde c'est vraiment partie d'un besoin individuel pour aller chercher une cause qui nous dépasse et dont on sait que ça va résonner dans le cœur de plusieurs femmes ça c'est une chose importante parce qu'on en revient toujours à la question de pourquoi on fait les choses comme disait Marie-Josée on ne nous a jamais appris à prendre soin de nous mais à partir du moment où en s'entourant de professionnels en s'entourant de femmes on sait qu'il y a un certain pouvoir qu'on peut exercer entre nous et avec des collaborateurs qui justement veulent nous aider et ça c'est une c'est vraiment une très bonne chose et je le vois justement depuis maintenant quatre ans il y a une forme de il y a une forme de quand on parle un peu de revendication de lassitude parce que je pense que Marie-Josée tout comme moi ça fait quand même quelques années qu'on est dedans alors le fait de diriger une association ou un organisme n'explique pas en fait on est malade bien plus longtemps que ça mais l'engagement cette prise de conscience où on passe du ok qu'est-ce que je fais maintenant pour prendre soin de moi c'est un peu ce bébé qu'on a créé et qui nous permet justement d'aider d'autres personnes et c'est ce que je trouve beau et c'est pour ça qu'au-delà même d'une mission de vie il y a cette forme d'intérêt collectif à tous les niveaux aussi bien professionnel social que politique qui nous permettent justement de continuer cette lutte qui est une forme de combat et d'engagement pour au nom de notre santé voilà au nom de notre santé et de la santé des générations des filles des filles et des femmes des générations qui vont suivre voilà c'est un long travail d'haleine mais qui mérite qui mérite qu'on qu'on s'y attarde et c'est c'est maintenant qu'il faut c'est maintenant qu'il faut changer les choses je pense voilà merci beaucoup et surtout pour ces paroles très inspirantes donc j'entends l'empowerment individuel l'empowerment collectif en fait tout ça ça va ça va ensemble j'aimerais entendre la perspective de Kelly sur tout ça alors moi je rejoins évidemment tout ce qui a été dit un point sur lequel j'aimerais beaucoup rebondir c'est la connaissance de soi qui est d'une importance mais qui est fondamentale et dans le SOPK on le voit il y a énormément de travail là-dessus aujourd'hui on est dans une situation où nos pathologies ne sont pas très bien connues où nous-mêmes quand on est diagnostiqué la plupart d'entre nous on n'en a même jamais entendu parler l'endométriose aujourd'hui un petit peu plus mais ça reste quand même quelque chose il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas ce que c'est l'endométriose qui ne savent pas ce que c'est le SOPK ou qui pensent savoir et qui ne le savent pas réellement et une fois le diagnostic posé ce qui va se passer c'est qu'on va donner plein pouvoir à notre cadre médical à nos soignants à notre médecin et ce qui va beaucoup se passer dans le cadre du SOPK c'est que l'avis du médecin le premier n'est pas forcément toujours le bon parce qu'on l'a dit l'importance de s'entourer de professionnels qui ont une expertise et une bienveillance envers notre pathologie c'est primordial mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement on se réfère à qui ? En premier on se réfère à notre médecin généraliste à notre gynécologue habituel qui n'est pas forcément toujours le plus adapté et qui va parfois nous apporter une réponse qui n'est pas forcément la meilleure pour nous qui n'est pas forcément la bonne et retrouver un peu son empouvoirment et s'affirmer aussi et retrouver son identité c'est aussi se connaître apprendre à savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas dans le suivi de sa pathologie Florence tout à l'heure parlait des alternatives à la médecine traditionnelle ou des aides à la médecine traditionnelle qui ne sont pas proposées naturellement aujourd'hui dans des pathologies comme celle-ci je ne sais pas trop au Québec comment ça se passe mais en France en tout cas ce n'est pas du tout systématique malheureusement aujourd'hui pour le SOPK en dehors de ces alternatives là on a la pilule et c'est tout et parfois ça ne convient pas et ce que je veux dire par là c'est de savoir dire c'est pas parce que le médecin est un médecin qu'il a l'autorité absolue sur votre santé sur les alternatives que vous avez et retrouver son emploi c'est aussi dire cette alternative là ne me convient pas ou j'ai besoin de connaître ce que j'ai d'autre comme alternative avant de prendre une décision pour ma santé et ça ça passe par la connaissance de soi parce qu'on ne peut pas affirmer à son professionnel de santé qu'on a besoin d'autre chose si on ne sait pas ce dont on a besoin si on n'arrive pas à s'entendre à s'écouter et à se dire non la solution de la pilule ça ne me convient pas ou moi j'aurais eu plutôt tendance à aller vers ce type de solution ou ça me convient mais j'ai besoin d'avoir d'autres alternatives et de savoir qu'elles existent tout ça c'est pour moi quelque chose de très très important et quand on parle de retrouver son identité etc ça passe par là parce que si on laisse le professionnel décider de tout le professionnel ok il est professionnel ok il a fait des études ok il a licité plein de choses mais il ne sait pas tout et ça ne fait pas de lui une entité omnisciente et il faut aussi pouvoir s'affirmer et ça passe par là si on laisse le professionnel décider de tout on se fait écraser et c'est là qu'on perd notre identité parce qu'on suit tête baissée quelque chose qui ne nous correspond peut-être pas voilà je voulais juste répondre là-dessus pour moi c'est un point qui est essentiel merci Kelly pour ce point effectivement essentiel et je pense que en disant ces paroles tu as dû faire du bien à beaucoup de femmes qui ont pu sentir pas mal de frustration dans ces relations avec les médecins pour tous ces types de conditions qui souvent sont mal connues on entend des fois les femmes dire j'avais l'impression de connaître plus que mon médecin voilà toutes ces choses-là qu'on relève donc garder sa souveraineté et finalement c'est ça comme tu dis on connaît notre corps avant tout c'est nous qui le connaissons peu importe le nombre d'années d'études que la personne en face a fait j'aimerais peut-être dire une petite citation comme ça en passant d'une journaliste qui avait dit en rebondissant sur ce que tu dis que la pilule c'était une façon pas de soigner les femmes mais d'ignorer leurs problèmes donc ça fait assez écho avec ce que tu dis alors que les solutions peuvent être multiples et devraient être envisagées et adaptées à tout le monde Marie-Josée tu voulais dire un mot donc je te laisse la parole oui c'était en lien avec ce que vous dites qui est tellement vrai c'est que souvent dans le parcours aussi de soins on va je donne mon exemple personnel donc premier symptôme à l'âge de 14 ans diagnostic 11 ans plus tard donc pendant ces 11 années-là beaucoup de rendez-vous médicaux bon j'ai 42 ans aujourd'hui mon dieu je me vieillis et donc à l'époque moi j'ai eu pendant ces 11 années-là quelques diagnostics comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose j'ai eu un diagnostic de syndrome du colon irritable on m'a diagnostiqué de l'anxiété alors souvent c'est qu'on va accueillir la personne et là on va dire ah tu fais de l'anxiété on va t'envoyer voir tel mot professionnel ah tu as le syndrome du colon irritable on va aller t'envoyer voir un gastro-entérologue mais l'anxiété que je vivais était directement liée au fait que ça faisait des années et des années que j'avais des douleurs et on me disait que mes tests étaient normaux et que je n'avais rien même chose pour le syndrome du colon irritable certes il y avait un problème avec ma digestion mais c'était lié à l'endométriose donc cette façon aussi dans notre système actuel de tout traiter séparément si on parlait de l'approche intégrative qui est si importante pour ces maladies-là c'est qu'à partir du cycle menstruel il peut y avoir un paquet de symptômes associés à cause d'une maladie mais qu'on ne vais disons que ce n'est pas un réflexe naturel pour la majorité des médecins qu'on va rencontrer de faire ce lien-là souvent les femmes retournent à la maison et on se dit bon ben je suis anxieuse donc c'est mon anxiété qui cause des douleurs donc c'est dans ma tête alors je n'ai pas de maladie mais c'est mon ça joue beaucoup sur l'équilibre psychologique tout ça cette façon de prendre les symptômes en silo si on veut plutôt que de les voir comme reliés à interreliés finalement c'est ça on prend les symptômes en morceaux puis après on va dire ah ben là t'as tel médicament là t'as ça là t'as ça mais on manque de cette vision globale donc moi ce que j'entends là-dedans c'est le fait que finalement pour bien prendre soin du cycle menstruel des femmes qui ont des problèmes associés à ça il faudrait carrément tout renverser la façon dont on approche le soin dont on approche voilà le corps des femmes et les enjeux qu'il peut vivre donc et on le voit dans certaines cliniques dans certains hôpitaux qui commencent à naître à travers le monde il y en a 3-4 au Canada au complet mais c'est ça ce sont des équipes multidisciplinaires qui accueillent les femmes parce que justement il faut une vision holistique bon je dis holistique mais plus intégrative donc elle est entre autres là la solution merci j'aimerais vraiment entendre à Satou parce que je sais que le côté intégratif est important pour l'association et après j'aimerais vraiment entendre Florence peut-être tu sais le vécu des femmes par rapport au traitement de fertilité je sais que tu as travaillé sur ces questions-là donc sûrement qu'il y a des choses en lien avec ce qu'on est en train de discuter que tu pourrais apporter à ces discussions donc d'abord à Satou oui non totalement je suis totalement d'accord étant dans le milieu de la santé et travaillant en cardiologie Victoria je rebondis sur tes propos le système est fait pour qu'on soit défini en fonction des pathologies il va y avoir des centres spécialisés en cardiologie en gynécologie mais une prise en charge intégrative il n'y en a pas beaucoup et l'autre chose aussi pour rebondir à ce que tu disais Kelly en termes de pouvoir cette notion de pouvoir passe aussi par la connaissance de soi comme tu l'as dit et l'information parce que ce que le médecin vous dira n'est pas spécialement bon pour vous et ça en termes de connaissances et des compétences comme disait Victoria ça permet justement ça permet à une femme d'apporter son savoir et de choisir ce qui lui convient et je trouve que c'est vraiment cette forme de responsabilité aussi face à sa santé à partir du moment où on a de l'information de faire des choix juste et éclairé mais c'est vraiment à nous d'apporter cette vision holistique cette vision intégrative parce que là c'est la professionnelle de la santé les médecins ceux qui sont encore très limités et qui ont l'habitude de travailler tout le temps ne le feront pas spontanément donc à nous aussi de leur faire ouvrir le champ des horizons et de leur montrer qu'il y a différentes manières de travailler certains vont embarquer en se disant ben oui ok montre-moi parce que je ne sais pas d'autres vont rester réticents mais je pense que c'est vraiment d'un point de vue des organisations de l'amener voilà d'amener ça sur le sujet et de militer là-dessus même si même si le combat risque d'être difficile parce que c'en est un il y a tous les enjeux au niveau des compagnies pharmaceutiques de l'intérêt du médecin de la chirurgie qui font en sorte que le médecin si vous donnez du pouvoir à une femme elle peut en faire des choses formidables et ça peut déstabiliser ça peut déstabiliser parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça merci Elsa Tours est-ce qu'on écoute le besoin des femmes tel qu'elle l'exprime ou est-ce que on met la femme comme dans un système qui est déjà défini d'une certaine manière parce que c'est lucratif parce que c'est comme ça que ça fonctionne c'est une très grande question et ça fait même on pourrait même voilà positionner l'enjeu en disant que la santé intégrative c'est un enjeu d'équité entre les sexes et dans le soin de la santé des femmes à la base c'est assez frappant de le voir comme ça de le proposer comme ça Florence Vinit peut-être un petit mot là-dessus oui peut-être sur les enjeux en lien avec ça les enjeux aussi psychologiques parce qu'avec ce que vous venez de dire le fait qu'on n'a pas tendance à avoir une médecine tellement intégrative le risque c'est de psychologiser et donc de ramener la personne dans c'est de sa faute il y a quelque chose qui n'est pas correct donc qui peut renforcer la honte ou les symptômes anxieux qui sont déjà présents comme l'expliquait très bien Marie-Josée alors que c'est un peu la poule la poule et l'œuf donc il y a des enjeux psychologiques qui peuvent s'ajouter au niveau de l'estime de soi au niveau de l'anxiété au niveau parfois de stress d'anticipation de différents éléments du quotidien comme on disait mais ça c'est des choses qu'on va retrouver dans les douleurs chroniques en général donc le risque c'est de personnifier le fait que la personne se sente responsable de la douleur alors que ça lui arrive donc ça je pense que c'est déjà un bémol puis on pourra peut-être parler des enjeux de l'environnement parce qu'il y a peut-être un regard encore plus social ou politique qu'on pourrait avoir là-dessus mais l'autre chose c'est que ces enjeux psychologiques vont se répéter aux différents cycles de vie étant donné qu'on est au niveau de la sphère des menstruations pédvienne gynécologique et bien des enjeux à l'adolescence peuvent se retrouver au moment bien sûr de toute la vie de la femme mais aussi des envies de grossesse et puis à la ménopause et ça on n'en parle peut-être pas assez souvent donc les enjeux vont se retrouver au niveau de la fertilité parfois dans l'impossibilité de pouvoir procréer parfois non donc ça c'est pas un destin c'est important de le dire et puis également dans des professionnels qui vont pas forcément accompagner l'urgence quand il y a des endométrioses avancées de commencer ces projets parentaux assez tôt parfois les gens attendent attendent et puis l'endométriose est trop avancée d'où l'importance d'avoir un regard multidisciplinaire puis de voir ça sur l'histoire de vie d'une femme ou d'une personne et puis il y aurait d'autres éléments à dire mais je vais m'arrêter là merci est-ce que quelqu'un aimerait rebondir par rapport à ce qui a été dit peut-être juste ajouter qu'effectivement c'est tellement vrai puis du côté de la médecine souvent on va faire face en tout cas comme un patient atteint d'endométriose à la question très très rapidement de la fertilité puis c'est important de l'adresser mais en même temps je trouve que des fois on fait fi de tous les autres impacts les médecins des fois ont tendance à faire fi de tous les autres impacts puis je me souviens moi de m'être fait dire très tôt très tôt 11 ans plus tard mais à 25 ans lors de mon diagnostic tu sais on va vous faire une première chirurgie il faudrait penser avoir des enfants dans les 6 prochains mois mais je me disais un instant moi je j'avais pas nécessairement le conjoint à l'époque et tout ça il y a aussi ça c'est qu'on dirait qu'il y a comme toujours un lien avec la fertilité puis comme Florence le disait c'est pas un destin il faut faire attention souvent quand on a un diagnostic de fibromes d'endométriose de SOPK c'est la première chose c'est pas toutes les femmes qui vont faire face à ce défi-là puis c'est très important d'être bien informée puis de faire ce qu'il faut mais il y a pas que ça puis souvent moi ce que je répondais puis ce que j'avais répondu à mon médecin à l'époque c'est oui bon j'aurais aimé que maman j'ai pas pu l'aide justement à cause des conséquences d'un diagnostic tardif entre autres mais j'aimerais surtout être une maman en forme une maman qui vit pas de la douleur au quotidien une maman qui est psychologiquement stable parce qu'elle n'a pas à gérer un paquet de symptômes donc tu sais il faut des fois il faut remettre les choses dans le bonheur ou celle qui est professionnelle de la santé auxquelles on fait face parce que c'est important mais il n'y a pas que ça oui ou la grossesse qui est proposée comme un traitement ah ben vous avez tellement d'endométriose faites un bébé puis ça va régler vos enjeux ce qui est de nouveau le chat qui se mord la queue parce que souvent l'endométriose rend ça difficile donc ça crée une forme de cycle d'impuissance qui est qui est absurde à un certain niveau merci j'aimerais passer à la troisième thématique qui est la thématique de la solidarité donc là je reprends par exemple ce que Satou disait quand tu parlais d'information on a un petit peu touché aussi à la question des groupes de soutien voilà j'aimerais plus pour réorienter maintenant dans votre rôle de présidente d'association pourquoi vous avez créé ça qu'est-ce que vous constatez autour de vous avec les femmes qui font appel à vous dans les messages conversés on a deux personnes qui ont aussi écrit voilà pour avoir plus d'informations je les réorienterai vers vous vous avez sûrement les ressources qu'il faut donc peut-être ajouter les liens de vos sites web donc conversés pour les personnes qui auraient besoin d'orientation personnellement parlant mais oui ça serait quoi voilà vos revendications en tant que présidente d'association pourquoi ce rôle de ces groupes-là de ces associations-là d'être ensemble est important qu'est-ce que ça crée je remets la parole au centre donc celle qui veut l'apprendre je pense que je vais commencer j'ai encore un peu de connexion donc on va croiser les doigts pour que ça marche moi ça va faire 7 ans ça va faire 7 ans et merci Victoria puisque Victoria fait partie du conseil d'administration de l'association groupe Saint-Ibrome ça a été l'une des premières personnes justement à m'avoir tendu la main en me disant et Satou j'embarque avec toi je veux t'aider et 7 ans après je suis encore là certes c'est très difficile de je pense que Kelly Marie-Josée vous devez le savoir de mener ce type de combat parce que pour moi c'est un combat dans le sens en tant que présidente non pas en tant que patiente bien sûr parce qu'il y a toujours des revendications à avoir et comme je le dis je le ressens aussi c'est que c'est difficile d'amener un sujet quand on ne sait pas de quoi on parle c'est difficile d'aller chercher du financement quand on ne sait pas quand la personne en face de vous ne vous comprend pas c'est difficile d'embarquer même des bénévoles et je pense vraiment que la solidarité vient auprès des femmes qui nous comprennent qui vivent nos réalités et il y a un message à faire passer il y a une main aussi qui est à tendre moi je suis agréablement surprise parce que dans cette solitude j'ai pu créer une communauté et cette communauté je peux la voir un peu partout maintenant dans le monde au niveau du fibromuterin donc peut-être que dans la salle quelques personnes ne savent pas ce que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais je suis agréablement surprise parce que maintenant vivre sans fibro des petits bébés indirectement qui se sont créés peut-être je ne sais pas si l'association a eu une prise de conscience au-delà des frontières mais il y a une association maintenant sur le fibromuterin en Belgique je vois aussi à travers les réseaux sociaux comme Instagram des femmes qui prennent la parole dont Fibrom ta mère ou Fibromance qui commencent aussi à libérer leur expérience et aller chercher une communauté beaucoup plus grande que juste le fait qu'elle soit merci pour le lien qu'elle soit malade et en fait j'ai vraiment ressenti ce besoin d'élargir mon réseau mais de comprendre d'un point de vue individuel chaque personne parce que chaque personne est différente chaque personne a son histoire chaque personne a sa propre maladie même si elle s'englobe dans quelque chose de collectif on est toutes différentes et au-delà même de mon rôle de présidente je suis en train de me former pour accompagner individuellement les femmes en tant que coach en santé et bien-être parce qu'il y a un besoin énorme surtout en ce moment pendant la pandémie des femmes qui sont laissées à elles-mêmes entre le corps médical et la femme la patiente il n'y a rien et je pense qu'il y a des choses à faire au-delà même de ce qu'on peut apporter d'un point de vue bénévole voilà et peut-être même que ça créera des postes des professions pour justement accompagner ces femmes-là qui en ont besoin parfois ça ne prend pas un médecin parfois ça ne prend pas un psychologue mais ça prend juste une personne qui vous comprend et qui sait par où vous passez pour la conseiller du mieux du mieux qu'on peut voilà merci beaucoup à ça tout Kelly peut-être oui moi je voudrais faire remarquer que l'importance des groupes de soutien des groupes d'entraide des associations comme les nôtres elles se restent très très rapidement pour revenir à mon parcours personnel mais aussi à celui de je pense la majorité des personnes qui ont été diagnostiquées de n'importe quelle pathologie liée aux menstruations ou pas la première chose qu'on fait quand on diagnostique quelque chose quand on détecte un problème même avant le diagnostic j'ai tel ou tel symptôme qu'est-ce que je fais en premier je vais sur les forums je vais sur internet je vais sur les groupes facebook je vais à la recherche d'une association c'est la première chose qu'on fait en fait avant même de penser à aller voir son généraliste on va aller regarder ce qu'il peut y avoir comme contenu sur internet ou comme organisme sur internet qui peut nous tendre une main et dès cet instant l'importance d'organismes comme les nôtres se faire sentir et c'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à créer SPO-PK c'est cette idée de nous dire je viens d'être diagnostiquée j'ai pas d'information où est-ce que je la trouve parce que avant de créer SPO-PK l'information on la trouvait pas ok je vais chercher une association il n'en existe pas je suis perdue je ne sais pas vers qui me tourner je ne sais même pas vers quel professionnel me tourner puisque avant même de trouver le bon professionnel il faut que quelqu'un m'indique quel est le professionnel vers qui je dois me tourner donc ça s'est ressenti très très rapidement et c'est ce qui fait que je pense beaucoup d'entre nous ont pris cette voie de se dire il faut créer un lieu un espace une entité qui permette à toutes ces personnes de trouver de prendre le bon chemin dès le départ avant même leur diagnostic tout ça c'est très important et je rejoins Aïssa à tous sur le fait que c'est compliqué de porter le combat on porte le combat de milliers de personnes pas seul bien sûr mais ça reste quand même on est la figure la première figure de ce combat et avec Espo Pékin on a percuté de plein fouet cette difficulté on parlait tout à l'heure de comment expliquer à une personne qui ne nous comprend pas nous Espo Pékin on a été pendant plusieurs mois vu comme la nouvelle association de nanas en colère qui débarque avec une nouvelle pathologie à décrier mais en fait c'est pas du tout ça c'est juste que le camp en face ne nous comprend pas et effectivement on est seulement des patientes nous on est pas des professionnels de santé on arrive avec un sujet qu'on connait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a fait et c'est difficile de se faire entendre mais là aussi il y a ce mot solidarité qui revient beaucoup on se rend compte que plus on est nombreuses et plus on peut faire de choses je sais plus je crois que c'est Marie-Josée tout à l'heure qui disait on parle de groupe d'entraide parce que le travail se fait ensemble chez Espo Pékin on l'a vachement remarqué c'est une association qui a pris beaucoup d'adhérentes en très peu de temps qui a créé une équipe assez solidaire et ça nous a permis de faire des choses impressionnantes en France en tout cas d'aller mener des actions qu'on pensait pas mener en moins de deux ans et donc si j'ai un appel à faire aujourd'hui une revendication à faire c'est nous on se rend beaucoup compte que les malades les personnes qui sont atteintes du SOPK n'aiment pas en parler parfois ne veulent pas que ça se sache parce que c'est très tabou et parce que voilà ce tabou s'installe mais moi je vous appelle vraiment à en parler ou à rejoindre en tout cas les organismes qui portent votre parole parce que seule une présidente d'association elle peut rien faire c'est vraiment avec toutes les personnes qu'il y a derrière qu'on peut travailler c'est vraiment avec toute l'impulsion que les patientes et les professionnels qui nous soutiennent nous donnent qu'on peut faire des choses à partir de ce moment-là on peut faire quelque chose et voilà il y a vraiment ce mot solidarité c'est ensemble il faut vraiment qu'on arrive à faire des choses ensemble et pour ça il faut libérer la parole et commencer à être écouté par X ou Y de personnes des fois il suffit d'une on est entendu et on peut commencer à mettre des choses en place c'est hyper important Merci Kelly c'est juste un plaisir d'écouter ce que tu dis je pense c'est le cas pour nous toutes mais magnifique j'aimerais encore entendre Marie-Josée sur ton parcours comme présidente sur ton expérience en fait je rejoins complètement ce qu'Aïsato et Kelly ont dit donc je ne voudrais pas répéter mais je ferais du pouce sur ce que Kelly vient de dire si tu permets Victoria parce que j'ai envie de dire effectivement nous on est comme une espèce d'épincelle mais après ça c'est la force du nombre qui fait la différence puis j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent appuyez-vous sur servez-vous de nos organismes appuyez-vous sur nos contenus je ne pense pas que mes parents vont m'en vouloir de raconter cette anecdote-là mais moi j'ai eu la chance immense d'être accompagnée toute mon adolescence par mes parents par mes parents qui me croyaient qui disaient voyons ça n'a pas de sens elle ne fait pas du théâtre elle ne va pas bien donc ils m'ont vraiment toujours soutenue mais bizarrement quand j'ai fondé endométriose et qu'on a fait la première marche je me souviens qu'ils ont dit oh ok là il se passe quelque chose on dirait que c'est devenu plus réel puis là je vous parle de gens qui étaient super ouverts et avec plein de compassion donc j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent appuyez-vous puis il n'y a pas de petite action on parle de solidarité puis je sais qu'il y a des femmes qui ont de la difficulté des personnes qui ont de la difficulté à en parler mais justement si vous lisez un témoignage sur notre site ou que vous échangez avec une personne sur un groupe de soutien puis que vous avez envie de partir de cette expérience-là pour justement vous ouvrir à une personne de confiance bien imaginez-vous nous sommes des millions de femmes de personnes atteintes des millions pour l'endométriose c'est une à deux femmes sur dix et un nombre non déterminé de personnes non-binaire et transgenre donc imaginez si toutes ces personnes-là sauvent au moins à une personne dans la prochaine semaine sur ce qu'elles vivent je veux dire ça en est de la sensibilisation ça puis servez-vous de nos associations nos organisations pour justement démontrer que c'est une maladie qui existe donc faire l'éducation ça peut être s'ouvrir à une collègue s'ouvrir à sa mère s'ouvrir à puis on a besoin des hommes aussi on parle des femmes mais je veux dire le cycle menstruel c'est naturel le cycle menstruel c'est à la base de la vie on est là parce qu'il y a un cycle menstruel quelque part qui a existé qui a fait en sorte que je caricature mais je veux pas rire de ça mais la réalité c'est que c'est tellement naturel donc il faut normaliser ces discussions-là et tant mieux si nos associations vous permettent d'avoir une espèce de petit coup de pouce un élan mais c'est vraiment toutes et tous ensemble qu'on va y arriver solidaires merci merci beaucoup Marie-Josée j'aimerais ça t'entendre Florence sur le rôle de la solidarité le support par rapport à la résilience que ça peut créer peut-être aussi comme dans le chat on a quelqu'un qui demande c'est quoi aussi le rôle de l'homme là-dedans donc je pense que c'est fondamental la solidarité puis le sentiment de ne pas être seule souvent c'est une révélation quand les gens obtiennent un diagnostic où s'aperçoivent qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose donc je pense que ça donne de la force pour continuer pour affronter chacune des étapes ça donne de la résilience la résilience elle est basée sur la capacité aussi de pouvoir s'appuyer sur des réseaux sur des figures inspirantes c'est ça qui va éveiller nos propres ressources intérieures je pense que ce travail de solidarité et d'éducation il doit aussi toucher les conjoints et conjointes parce qu'on sait que ça peut avoir des incidences sur l'intime la sexualité donc d'éduquer de permettre aussi que cette information-là ne soit pas juste pour les personnes qui le vivent mais aussi pour leurs proches leur famille leur conjoint conjointe et puis d'informer ça je pense que c'est très important aussi d'autres décors professionnels donc je trouve qu'il y a encore trop peu de physios spécialisés au niveau de pelviens il y en a beaucoup plus depuis quelques années mais à l'époque il fallait les chercher des massothérapeutes qui vont prendre soin des cicatrices des adhérences des nutritionnistes qui peuvent être ouverts aussi à ces questions-là je trouve qu'il y a tout un travail de diffusion à large au niveau des professionnels puis je reste avec ma mention aussi politique sans rentrer dans les causes de l'hormone dométriose ou de toutes ces problématiques qui peuvent être complexes mais on peut se questionner en tout cas aujourd'hui s'il n'y a pas une responsabilité plus globale en termes des hormones en termes de perturbateurs endocriniens des choses où à ce moment-là on est une solidarité globale c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos communs de l'eau de la terre il y a quand même quelque chose qui est à questionner et qui finalement le prix à payer se retrouve sur l'intime et notamment l'intime des femmes ou des personnes qui vivent ce genre de problématiques donc je trouve qu'il y a aussi ce volet-là où il y a de la solidarité puis des créations des engagements du militantisme c'est ma petite merci tellement tellement important ce que tu viens d'ajouter et j'aimerais relier ça au côté tabou parce que c'est vrai qu'il y a une question oui d'où ça vient pourquoi pourquoi est-ce que de plus en plus on est dans une femme sur dix maintenant pour beaucoup de ces problématiques fibrométaires encore plus donc oui d'où ça vient tout ça notre monde toxique notre mode de vie stressé et si on regarde de manière vraiment éthique et voilà en face ces choses-là on ne peut pas ignorer qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans notre société et donc de l'autre côté comme les trois présidents d'assaut disaient toute seule elle ne pourrait rien faire et c'est important qu'il y ait des gens derrière qui rejoignent pour ne serait-ce que rendre visibles ces enjeux avoir quelque part la légitimité de poser ces questions que notre société n'est pas nécessairement prête à accueillir ni à y répondre forcément donc et derrière c'est finalement ce travail que vous faites est super admirable dans le sens qu'on sort de ramener tout le problème au niveau de l'intime du tabou monstration tabou problème gynécologique c'est un peu tabou on n'en parle pas et finalement c'est chacune individuellement qui porte un peu tout ça alors qu'il y a des questions à poser comme Florence disait vraiment de manière large les enjeux collectifs les enjeux environnementaux etc. donc très 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 important comme point voilà merci merci pour ce point là on a encore un petit peu de temps je voudrais finir par faire un dernier tour de table de chacune d'entre vous voilà partagerait quelques outils conseils de son expérience autant en temps personnel qu'en temps que femmes qui représentent d'autres femmes derrière voilà qui s'adressent à notre public qui est sûrement en demande de ça merci je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais Victoria et aussi encourager Kelly et Marie-Josée on est un peu avant-gardiste d'un problème qui éclatera dans les prochaines années au vu du nombre de statistiques de personnes que ça touche on fait un travail peut-être seul et difficile maintenant mais on récoltera les fruits peut-être 10, 20, 30 ans après donc c'est vraiment un engagement de longue haleine et au-delà des pathologies je pense que chacune d'entre nous on connait les raisons comme je dis toujours le fibrome n'est pas une cause c'est une conséquence et qu'il y a des blessures bien plus profondes qui nous permettent justement à travers notre engagement de remédier à ça c'est une forme de thérapie en ce moment je le dis souvent à 38 ans bientôt je suis plus en forme qu'une femme de quand j'avais 30 ans vraiment mes fibromes sont venues l'année dernière mais avec toute la connaissance et tout le réseau que je me suis bâti ces dernières années je suis fière de dire que même en ayant ça dans mon corps je suis en pleine santé je n'ai jamais rayonné plus qu'avant et à chaque fois pour faire le lien avec les menstruations à chaque fois que j'ai mes menstruations maintenant c'est juste un bonheur parce que parce que j'ai retrouvé une forme de normalité j'ai retrouvé en fait un style de vie qui me correspond j'ai repris à faire du sport je mange tellement je dors mieux je suis moins stressée je perds moins mes cheveux je ne perds plus du tout mes cheveux donc on a un pouvoir qu'on sous-estime et quand on touche un peu à ce potentiel-là on peut faire des choses formidables et ça ça peut avoir un impact positif parce qu'on a parlé beaucoup des impacts négatifs mais ça peut avoir un impact positif sur toutes les sphères de notre vie c'est comme si on avait un peu une lumière une illumination qui nous permettait maintenant d'y voir plus clair quand on a justement vu que du noir ou que du rouge voilà pendant plusieurs années c'est vraiment important on le dit peut-être beaucoup mais c'est vrai c'est vrai mais prendre soin de sa santé prendre soin de soi c'est le meilleur cadeau qu'on peut souffrir et malgré c'est pas évident c'est pas facile mais c'est que du bonheur par la suite voilà merci merci à Esato Marie-Josée je suis d'accord avec Esato sur toute la ligne j'ai envie de vous dire prenez soin de vous mais c'est quelque chose de tellement banal qu'on se dit entre nous prends soin de toi non non prenez soin de vous un jour à la fois soyez patient soyez bienveillante envers vous-même je vous parlais du journal de bord pour moi c'est un des outils de reprise de pouvoir sur sa santé apprenez à connaître votre cycle apprenez à connaître les phases de votre cycle identifiez quel est votre niveau d'énergie à travers votre cycle qu'est-ce que vous mangez faites des liens apprenez à vous connaître on se rend pas compte à quel point des fois on se connait pas vraiment ou on n'a pas pris le temps de tourner le regard vers soi c'est le premier pas vers la reprise de pouvoir et comme le disait Isato moi j'ai vécu ça fait 28 ans que je cohabite avec l'endométriose mais depuis plusieurs mois je vis ce qu'on pourrait appeler une rémission c'est-à-dire que je n'ai pratiquement pas de symptômes pas de douleurs quand on a vécu on a cohabité une vingtaine d'années avec la douleur chronique c'est géant oui j'ai eu des chirurgies oui j'ai eu certains traitements hormonaux à travers mon cheminement certains m'ont aidé d'autres non il y a une approche naturelle qui a été nécessaire j'ai dû revoir j'ai dû changer d'emploi j'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là mais j'ai pris des décisions pour mon bien-être et ce sont ces décisions-là cumulées qui font que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui donc vous avez un certain pouvoir puis je peux comprendre que si vous êtes dans le cercle de la douleur vous ne savez pas par quel bout commencer venez vers nos associations on va vous aider on va vous conseiller ça va nous faire plaisir c'est pour ça qu'on est là mais vous n'êtes pas sans ressources et puis voilà c'est le message d'espoir que j'avais envie de lancer aujourd'hui merci Marie-Josée Kelly alors moi pour les petits conseils que je pourrais donner je reviendrai juste sur les notions fondamentales qu'on a abordées aujourd'hui vous écoutez c'est hyper important écoutez-vous quand ça va et quand ça va pas parce qu'on ne s'écoute pas aussi quand ça va des fois il faut aussi noter tiens tel jour j'allais bien et je me sentais bien et c'est important aussi de profiter de ces moments-là et pour en profiter il faut les identifier donc écoutez-vous c'est hyper important entourez-vous socialement avec votre famille vos amis etc médicalement avec des bons professionnels entourez-vous c'est important détachez-vous de votre pathologie vous n'êtes pas votre problématique vous vivez avec cette problématique vous cohabitez avec cette problématique mais vous ne l'êtes pas et je vous garantis que ça aide vraiment d'arrêter de se dire je suis l'endométriose je suis le SOPK ou autre mais de dire j'ai un fibrome j'ai une endométriose j'ai un SOPK c'est différent et ça aide vraiment à prendre beaucoup de recul sur sa douleur sur ses problématiques au quotidien sur la pathologie d'une manière générale et à prendre le pouvoir sur sa prise en charge sur son parcours de soins et je rejoins Marie-Josée utilisez les outils qu'on met à votre disposition les associations venez nous parler quand vous avez besoin de parler je sais que je ne sais pas dans les associations des filles mais en tout cas chez SOPK on prend énormément d'appels téléphoniques pour être à votre écoute pour vous tendre la main venez nous parler quand vous en avez besoin venez chercher de l'information sur nos sites qui sont très souvent vérifiés beaucoup plus fiables que n'importe quel autre site que vous pourrez trouver ailleurs voilà vraiment venez chercher les outils qu'on a à vous offrir parce que si vous nous écoutez aujourd'hui que vous êtes atteint de fibromes d'endométriose de l'SOPK vous savez qu'on existe vous savez qu'on est là pour vous aider pour vous tendre la main on a des outils à vous communiquer donc ne nous laissez pas de côté et la dernière chose pour moi c'est pousser les actions de ces associations qui vous aident pousser les actions des personnes qui en parlent si vous avez une amie qui pose des questions n'hésitez pas à la réorienter vers l'une de nos associations chez votre professionnel de santé n'hésitez pas à dire je connais une association qui peut accompagner vos patients n'hésitez pas à pousser les actions à en parler et vous-même quand vous n'allez pas bien à en parler c'est important aussi on parlait de la dimension psychologique tout à l'heure ben voilà c'est pas un mal aussi d'avoir besoin de parler de sa pathologie même quand on ne se sent pas toujours comprise donc voilà pour moi c'est ces notions importantes écoutez-vous entourez-vous utilisez les outils à votre disposition détachez-vous de votre pathologie et poussez les actions des organismes qui vous aident merci beaucoup Kelly on va terminer avec Florent oui je pense que presque tout a été dit je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues ont très bien exprimé dans les choses peut-être qu'on pourrait rajouter je dirais d'explorer des fois il y a un peu comme un chemin presque initiatique derrière ça dans le sens où c'est un chemin découverte de soi donc il faut se laisser du temps se laisser du temps d'explorer tiens tel médicament tel conseil en termes d'alimentation tel outil complémentaire de soins je pense qu'il y a une temporalité à habiter garder le contact avec son corps ça a déjà été nommé et puis surtout garder la confiance et c'est très émouvant tous les témoignages des gens que c'est possible de se sortir de ça parce qu'il y a beaucoup d'impuissance donc dans les cœurs des moments de désespérance ou de blessure de savoir que oui on peut revivre comme il faut même si on a eu très très mal pendant des années donc ça je pense que c'est un message important à donner qui ressort de tous les témoignages très touchants de mes collègues merci et puis des lectures je vois dans le petit chat pardon qu'il y a des gens qui demandent des lectures il y en a beaucoup depuis quelques années donc vous allez sur site de librairie Amazon il y a de plus en plus de livres et ça ça peut être très aidant pour collecter en plus de toutes les associations et du merveilleux travail que font Kelly-Marie-Josée Merci Florence j'aimerais rebondir sur ton point parce que c'est vrai que oui c'est dur il y a beaucoup de choses que les femmes vont traverser qui sont comme on a pu le voir la dernière heure et demie challengeante mais le mot d'espoir que ça peut aussi aller mieux qu'on peut aussi aller vers des états où on se sent équilibré et bien voir aller vers les états on renverse certaines problématiques ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la pensée consensuelle médicale où on a tendance à tout le temps penser bon on gère quelque chose avec un médicament comme un pansement mais quand on approche la santé de manière globale on ne sait pas où on va finir puis le but ce n'est pas de se dire je veux finir là ou là mais c'est d'être créatif dans ce processus-là puis comme Marie-Josée qui parle de son équilibre comme Issa Tou qui parle de ok mes fibres me sont venues mais je me sens tellement comme en santé je me sens bien et sympa de se faire ma vie donc c'est quoi la définition vraiment de la santé et ce retour vers soi ce retour de ce que l'expérience de chacune apprend à chacune et ce qu'on partage aujourd'hui si moi en tout cas je suis très je trouve ça très beau d'être témoin de ça et je trouve que ce message d'espoir que Florence a partagé c'est un message magnifique on va s'arrêter là j'aimerais vous encourager si vous avez des témoignages à partager voilà sur votre vécu donc n'importe quoi qui concerne de près ou de loin les thématiques des menstruations comme la thématique d'aujourd'hui voilà qui est invisible qui qu'on n'a pas encore abordé dans le contexte de la campagne rouge c'est la première journée aujourd'hui on a parlé d'aspects comme ça plus spécifiques des choses à raconter n'hésitez vraiment pas nous on partage vos témoignages et plus on rend ça visible finalement mieux c'est j'aimerais remercier